Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Produits finis ! Oh my god, il y en a tellement Franchement, comme d'hab, je vais essayer de faire le plus vite possible Donc pas plus d'intro, c'est parti ! Ça fait deux mois que j'ai pas filmé de vidéos produits finis Je trouve qu'on a filmé beaucoup de produits et donc pas mal de gel douche Le premier c'est un Velleda dans la gamme Aroma Shower C'est le Harmonie qui sent le frais, le pain, les forêts C'est hyper agréable, j'ai beaucoup aimé De toute façon j'adore toute la gamme Aroma Shower de chez Velleda Donc voilà Quelque chose que vous allez aussi beaucoup retrouver dans ce haul Ce sont des crèmes pour le corps et donc des trucs un peu minceurs, capitons, etc Je les utilise pas du tout pour être plus minces Je les utilise pas en espérant que ça réduise mon tour de taille, blablabla Honnêtement tout ça, moi j'y crois pas Mais je crois à l'hydratation et je crois que ça ne peut faire que du bien Donc voilà, j'ai eu envie de tester, vous savez maintenant depuis un an Plein de produits comme ça pour le corps, un peu focus, minceur, etc Parce qu'il y a des actifs un peu particuliers dans ce type de crème Par exemple là c'est donc une crème 5 mondes à base de café C'est la crème de café minceur, réduction cellulite adipeuse raffermissante J'ai adoré ce produit mais je n'ai pas compris qu'il soit si petit Parce que c'est 150ml, alors peut-être qu'il existe en plus gros format que j'ai eu celui-ci Parce qu'honnêtement c'est passé très très vite Mais sinon je le trouvais vraiment bien, il pénètre bien Pour moi c'est important, t'as passé 3 heures à s'hydrater le corps non plus Donc il pénètre bien, il laisse la peau bien hydratée, il sent bon Il permet quand même de se masser donc c'est pas qu'il disparaît au premier toucher Franchement je l'ai adoré, j'aurais bien aimé en avoir un plus gros pot Ce produit m'a duré tellement longtemps, le gel nettoyant Bernard Cassière C'est une marque que je connaissais pas, un portage m'avait été envoyé Et franchement les nettoyants Bernard Cassière, et ben je les adore J'en ai encore un, c'est une poudre, vous savez, comment ça s'appelle ? Exfoliante, c'est juste une poudre, on met un peu d'eau et puis on vient exfolier le visage Je la trouve trop trop chouette J'ai aussi fini, je pense qu'elle doit être là, la mousse, on va la retrouver tout à l'heure Je les trouve vraiment bien cette nettoyante Un masque apaisant de chez Rennes, trop bien Franchement Rennes, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup Je trouve que c'est très efficace Et ce masque là, trop trop bien, j'ai adoré l'utiliser Vraiment on est sur quelque chose qui vient calmer les rougeurs Qui vient hydrater, qui vient nourrir C'est un masque qui fait beaucoup de bien si votre peau est un petit peu sèche, déshydratée Un shampoing Kheranov Naturanov, un shampoing qui est bio A la figue, pour les couleurs éclatantes et protégées J'ai pas trop vu d'effet Voilà, c'est un shampoing, c'était bien Mais c'est tout Ça c'est l'une de mes crèmes préférées pour les mains Et là c'est en version baume, donc de Clarins Il y a la crème jeunesse des mains et le baume, je crois que c'est ça Et le baume je l'utilisais pour le soir, mains et pieds si j'avais envie Et honnêtement il est trop trop bien C'est une crème qui coûte un peu son prix, de toute façon c'est Clarins Mais on en met peu, c'est hyper hydratant Le matin les mains sont toutes douces J'adore de toute façon la crème et le baume jeunesse des mains de Clarins Alors il y a aussi pas mal de compliments alimentaires là-dedans Il va y avoir deux marques je pense essentiellement Là je vois deux pots et je sais pas s'il y en a d'autres J'ai fait quelques cures, les Miraculeux Alors le sommeil je ne l'ai pas fait En fait il me restait deux guemilles depuis des mois dans le pot Que je voulais garder en cas de nuit difficile Et je les ai utilisées avant mon saut en parachute Donc voilà, les sommeils pour moi ils sont trop trop bien Vraiment si vous avez du mal à vous endormir je les trouve parfaits Là c'est la version sans sucre en plus Et j'ai également fini une cure énergie Mais il me semblait qu'il y en avait un autre Peut-être qu'on va en retrouver un autre plus tard Ça date d'il y a deux mois je pense Parce que je l'avais fait avant le printemps Énergie c'est difficile à dire Si on voit un effet ou pas Mais je me dis que ça peut ne pas faire de mal Alors ça vraiment c'est trop bien C'est la base SOS de Manucuriste Qui m'a retapé mes ongles Là ça se voit pas, ils sont un peu courts parce que je les ai relimés Mais vraiment en fait j'ai utilisé un dissolvant Sans m'en rendre compte à base d'acétone Je pense 3-4 fois Ça m'a flingué les ongles Et je me rends compte qu'en fait A chaque fois que je fais du semi-permanent Je trouve que mes ongles ils sont abîmés Mais je pense que c'est pas la faute du semi-permanent Par exemple Manucuriste ils ont une gamme green Et ils disent que voilà ça n'abîme pas du tout les ongles Or moi après quand je le fais sur les mains Ça me les abîme Du coup j'ai arrêté je fais que sur les pieds Et du coup je pense que c'est lié au dissolvant Et pas au vernis semi-permanent Je pense que c'est le dissolvant à acétone que mes ongles ne supportent pas Tout ça pour dire qu'ils m'ont envoyé Alors il y a aussi une petite crème que j'utilisais Je sais pas s'il y a autre chose là dedans Mais un petit kit pour retaper mes ongles Parce qu'ils ont vu que j'étais en galère Et donc la base SOS elle est trop trop bien Je l'utilisais Je pense que je l'utilisais pendant un mois quasiment Je mettais que ça J'en mettais deux à trois fois par semaine Et j'enlevais la base qu'une fois par semaine Pour ne pas trop agresser mes ongles avec le dissolvant Ça me les a vraiment retapés Alors parlons de Cérabé Si vous ne le savez pas J'ai découvert il y a un mois et quelques Que je faisais de la dermatospillaire Je crois que c'est ça Je suis un doute sur le nom En gros c'est des petits points sur les bras Un peu la chair de poulet tout ça Enfin sur les bras Moi c'est sur les bras Il y a des endroits Enfin des personnes c'est d'autres endroits Et donc voilà Ça fait comme des micro-boutons Et moi je me suis toujours dit Que j'étais comme ça Puis c'est tout Mais en fait non C'est une maladie de peau Et donc j'ai vu partout Que ce gel nettoyant Donc anti-rugosité Aidaient énormément Et honnêtement moi ça n'a rien fait Voilà Je ne vais pas m'étendre sur le sujet Pourtant je m'hydrate J'ai arrêté les gommages abrasifs A ce niveau là Parce qu'il ne fallait pas Je l'ai utilisé non-stop Jusqu'à ce qu'il soit vide J'ai repris avec un gel douche normal J'ai pas vu la différence Ça c'est un indispensable Je l'aime trop La lotion Rennes Ready Stediglo Qui est une lotion Vous savez Gommante Mais chimique Elle est trop trop bien Franchement Je l'adore Chez Guineau J'ai fini la crème Slim Detox Crème minceur effet drainant Alors il y a l'embout quelque part Dans mon truc là Où il y a tous les produits Mais j'ai pas du tout aimé l'embout Je l'ai enlevé Pour me servir de Je vais laisser ça Pour me servir de la crème comme ça Parce que je Je croyais que c'était pas pratique En fait c'est 4 boules L'embout massant Pour pouvoir un peu aider L'effet drainant Tout ça Moi j'ai pas aimé Donc voilà Je l'ai utilisé comme ça Et comme ça Je trouvais que c'était très bien Fluide etc Après bon Comme d'hab Je peux pas vous dire Cette crème m'a fait perdre Tant de tours de taille Parce que non Je fais du sport Je suis en déficit calorique Voilà Moi je ne crois pas à ça Mais je crois au fait Que ça accompagne Et que ça peut Ne pas faire de mal Que ça peut En plus aider ma peau A être au maximum élastique Je vous rappelle que j'ai perdu Quand même Plus de 70 kilos Et j'ai la peau qui pend Voilà je vous ai déjà montré A certains endroits Par exemple là Les bras Je vais vous remontrer Mais tout ça C'est de la peau en trop Parce que vous voyez Donc il y en a Mais quand je vois Des gens qui ont perdu Énormément de poids aussi Je vois comment est leur peau Et tout honnêtement Je m'estime plutôt chanceuse Donc je me dis Que toutes ces crèmes Peuvent jouer Un autre produit Mais alors que j'ai adoré Et ça clairement Je pense en racheter C'est la petite crème Mavala pour les ongles Mais alors comment elle s'appelle Nail lactant C'est quoi ce nom ? Je ne sais pas C'est un tout petit pot De crème hyper riche On en utilise très peu Je m'en suis servi Pendant Je sais pas Plusieurs mois En fait à chaque fois Que j'enlevais Mon dissolvant Mon dissolvant Mon vernis Je mettais ensuite De l'huile Puis cette crème Pour vraiment aider Mes ongles A être au top Et j'ai adoré Franchement Je l'ai utilisé Après la cure Manucuriste Pour continuer Voilà Dans le fait De prendre soin De mes ongles au maximum Franchement Elle est trop trop bien Je trouve que vraiment Les ongles après Ils pètent la forme quoi Un lait pour le corps Velleda La grenade Alors pour peau mature Mais on s'en fiche C'est un lait pour le corps C'est juste qu'il est Un peu plus épais Que certains De la gamme Moi je l'ai trouvé Très très bien Je l'ai utilisé Il y a un petit moment Je pense que ça doit faire À peu près deux mois Surtout sur le ventre Les bras Les jambes Les zones Où j'avais besoin De plus d'hydratation Si vous cherchez Des laits Pour le corps À prix doux Et bien franchement Chez Velleda Vous pouvez y aller En plus il sent trop bon Et je sais pas S'il y a l'autre Que j'adore dedans Je sais plus À l'argousier C'est mon préféré Ah vous voyez J'ai retrouvé un autre pot Énergie Elle est miraculeuse Il me semblait bien Que j'avais fait une cure De deux pots complets Il y a de la crème dessus Ne regardez pas Mon déo C'est pas le plus clean C'est pas la meilleure compo Mais je crois que Je vous avais jamais montré Le déo que j'utilisais Donc c'est le Dove J'en ai essayé plusieurs J'ai essayé des bio Des clean etc Honnêtement Ça fonctionne pas Sur le long terme avec moi Celui-ci Si Donc voilà J'utilise ça Un gommage pour le corps À l'huile de coco Et à la fleur de tiaré De chez Bernard Cassière Encore cette marque Franchement Il était trop trop bien Puis alors l'honneur Attendez je veux la ressentir Un bonheur Enfin de toute façon Coco Fleur de tiaré Ça peut sentir que Trop trop bon Je l'ai trouvé vraiment Très chouette Sauf que Je préfère Les gommages en peau Parce que je trouve Qu'ils se tiennent mieux Je trouve qu'en tube Souvent ça a tendance À être un peu trop aqueux Un peu trop fluide Et je trouve que Enfin j'arrive moins À bien m'étaler Ça reste moins sur ma peau Ça a tendance à plus finir Dans la baignoire Je sais pas si c'est que ce que je dis Chez Velleda J'ai fini des petits compléments alimentaires Je sais pas s'il y en a un autre dedans Je vous dirai J'ai fini Le circulation à ma mélisse bio Il faut savoir que moi J'ai des varices Donc je me suis dit Ça pouvait ne pas faire de mal Et le immunité Qui m'a suivie Je crois Pendant tout l'hiver Jusqu'à avant le printemps Bon Je peux pas vous dire Si ça fonctionne ou pas Parce que c'est très difficile Et que en plus Je prends plus de choses Donc voilà Les effets C'est très compliqué Néanmoins C'est naturel C'est bio C'est à base de plantes Donc moi je me dis Encore une fois Que ça peut ne pas faire de mal Des masques jetables Comme ça Alors il y en a Il y en a plusieurs Mais il y en a que j'avais jeté J'avais plusieurs des knipes Je vous en avais parlé dans la vidéo Le masque goodnight Que j'ai adoré Franchement je trouve que vraiment Il était En fait d'habitude Les masques sont très hydratants Mais pas nourrissants Et je trouvais que celui-ci Était très nourrissant Donc vraiment j'ai beaucoup aimé Et puis en plus C'est en super bon Et pareil chez Talika J'en ai plusieurs Mais j'ai gardé que ces deux là Parce que je veux pas garder Toutes les Enfin c'était les mêmes quoi J'adore Franchement ça fait partie De mes masques préférés En unidos comme ça Vous savez j'ai vite D'en utilisé Enfin moi j'en achète pas Parce que bah C'est pas très écolo tout ça Mais vous allez me dire Tous les déchets De tous ces produits Ça l'est pas non plus Hein Donc le masque éclaircissant Celui-ci c'était la première fois Que je le testais Je l'ai trouvé vraiment bien Je savais pas trop A quoi m'attendre honnêtement Et j'ai vraiment vu Un grain de peau plus fin Plus d'éclat en fait Après l'utilisation de ce masque Et celui-ci je le connaissais Trop bien L'un de mes préférés Donc au bubble Au bubble pas du tout C'est un bubble masque Vous savez il est noir Et puis il va faire Une couche de mousse comme ça Je trouve que vraiment Il désincruste Il nettoie hyper bien Et j'aime trop Et il me semble Qu'il y en avait un autre hydratant Je sais pas Peut-être que j'ai jeté Bref les masques De chez Talika j'adore Alors il doit y avoir Plusieurs petits gels douche De chez Lush Je dois vous dire Que mon chéri Est archi fan Des gels douche Lush Ce sont ses préférés Donc Lush Si vous passez par là Et que vous voulez envoyer Des gels douche à mon chéri Il sera ravi Là c'est le Jolie Qui était dans le calendrier de l'Avent C'était à base de quoi ? Jus d'orange Jirofle Le cannelle Un truc un peu chaud Et il a trop aimé Il les trouve géniaux La base De l'Aloe Vera De Florence Nature J'utilise celle de Florence Nature Et celle de Pure Aloe Voilà En général il n'y a que ça Et j'ai toujours de l'Aloe Chez moi Je m'en sers vous savez Avec de l'huile Comme sérum D'ailleurs c'est pour ça Que vous ne trouvez pas de sérum Dans les produits finis Parce que mon sérum C'est Aloe Plus huile C'est très rare que j'utilise d'autres sérums Ça peut arriver Quand j'ai envie de faire une pause Ou tester un truc en particulier Mais c'est rare Et j'utilise pour mes cheveux aussi J'utilise pour les bobos du quotidien Pour les ampoules Pour les brûlures Pour les piqûres de moustiques L'Aloe Mais c'est trop bien Et du coup celle de Florence Nature Est top Et voilà C'est pas la première fois Que vous la voyez dans mes produits finis Bon alors il y a une tonne De compléments alimentaires Inno Nature Vous savez que je travaille avec eux Et donc j'ai testé pas mal de produits Alors je vais vous montrer tout ça Bon c'est bon Je crois qu'on a à peu près tout Alors déjà J'ai deux pots de zinc Que j'ai utilisés A deux périodes différentes Je les ai pas pris en même temps J'ai fait deux cures C'est à base de feuilles de goyave Si vous connaissez pas Inno Nature C'est une marque de compléments alimentaires Bio, naturel La compo est top Enfin voilà Je vous en ai parlé plein de fois Je suis pas du tout payée Pour vous en parler dans cette vidéo Mais franchement Ils sont trop bien Si vous en cherchez Par exemple Là j'ai aussi fini Un pot de vitamine D Comme je vous ai dit On est quasiment tous carencés Là évidemment Avec l'été qui arrive Ça devrait aller un peu mieux Mais quand même J'ai plein de gens qui m'ont dit Qu'en fait la vitamine D Faut en prendre toute l'année Donc voilà Moi c'est ce que je fais Et je prends celle Dino Nature Rapport qualité prix Elle est top Et vegan J'ai aussi fait une petite cure De vitamine C Je l'ai fait quand ? En février ou en mars Je crois Pour me rebooster un peu J'avais eu un petit moment Un peu de fatigue Voilà Donc ça m'a fait du bien Je pense J'ai utilisé aussi Je crois que c'était à peu près Dans le même moment Le corail de sangot En fait c'est du magnésium Et du calcium Donc ça c'est pareil Ça booste un peu Le système immunitaire Et je viens tout juste de finir La cure beauté Cheveux Ongles Peau Et je dois dire Que ma peau en ce moment Elle est au top Et quand je dis Que je viens de finir C'est à dire Que j'ai fini Les dernières gélules Il y a genre 3 jours Donc alors Est-ce que c'est ça ? Évidemment Comme je dis à chaque fois Ce n'est pas que Les compléments alimentaires C'est un style de vie Une alimentation Une hydratation Mais quand même Franchement Ma peau en ce moment Elle est au top Pour vous dire Je suis allée faire un soin Il y a 3 jours Et on m'a dit Alors c'est quoi vos problématiques De quoi avez-vous besoin Etc J'ai dit Bah ça va Elle m'a dit Bon on va faire un peu d'hydratation Alors Et en effet Elle a vu ma peau Elle était très bien Pas trop de boutons D'imperfections De pores bouchés Ce qui m'arrive assez souvent Non franchement Bien Un masque pour les cheveux Que j'ai adoré Alors je crois que c'est de la marque Davines Davines Je ne sais pas Je ne sais plus du tout D'où vient ce produit C'est le Momo Conditioner Voilà Moi je l'ai utilisé comme un masque Mais apparemment C'est plutôt un après-shampooing Je l'ai trouvé Vraiment trop bien Déjà il m'a duré super longtemps Ces petits blots Ça fait combien ? Je ne sais pas Ça vient d'Italie Tiens 250ml Et franchement Je l'ai trouvé top Je trouve qu'il en fallait pas beaucoup Qu'il laissait les cheveux brillants Doux Faciles à démêler Enfin trop bien Un autre gel douche Velleda Je vous ai dit J'adore les Aromas Shower Et celui-ci c'est le Energy Donc plutôt pour le matin Et l'autre c'était plutôt pour le soir Celui-ci c'est Je pense que si je devais en garder qu'un Ça serait celui-là Je trouve qu'il est hyper agréable Vraiment les agrumes Je vous ai dit Que j'adorais ce produit de Rennes Voici le deuxième La lotion Donc Ready Stediglow Qui vient gommer Sans grain en fait un peu Ah j'ai aussi un autre petit pot Immunité Des Miraculeux J'avais fait donc une cure de deux En général les Miraculeux il faut deux peaux pour faire une cure Chez Patika La crème anti-oxydante lissant pour peau hydratée et sublimée J'ai trouvé cette crème vraiment très bien Ma peau l'a très très bien tolérée Il faut savoir que quand je change de crème En règle générale Ma peau Pendant une semaine au moins Elle est en mode J'aime pas trop le changement Donc j'essaie vraiment C'est aussi pour ça que je finis mes produits De faire un produit en entier Il y a jamais un moment où A moins vraiment que ça me convienne pas Par exemple là j'ai une crème Qui est trop riche Et je suis embêtée J'ai essayé de l'utiliser juste De temps en temps Que le soir Ma peau elle aime vraiment pas Donc je pense que je vais pas insister Mais en règle générale Quand je commence un produit Je le finis Le temps que ma peau s'adapte Et puis de voir vraiment des résultats Et bref Cette crème de chez Patika Je la trouve top Si vous connaissez pas C'est bio C'est vegan C'est vraiment une belle marque Un gel douche Des laboratoires de Biarritz Celui-là il était trop trop bien Le... Comment il s'appelle ? Gel douche délicieux Je pense que c'est ça Aux extraits marins Il sent Les produits solaires Et la plage Voilà Et franchement Trop trop bien J'ai adoré l'utiliser Je trouve qu'il laissait vraiment La peau bien hydratée Et puis il sent trop bon Et il est bio Alors ça c'est Ce que je prends tout le temps Pour la vitamine B12 Le vegan vitality C'est multivitaminé Enfin plusieurs vitamines Et minéraux Dont la B12 Vous savez si vous mangez A grosse tendance végétalienne C'est bien de vous supplémenter en B12 Tout simplement parce que Si vous êtes omnivore Et que vous mangez des animaux Et bien vous avez votre B12 Via les animaux Puisqu'on injecte les animaux Avec la B12 Avant on en trouvait dans la nature D'après ce que j'ai compris Les sols se sont appauvris Et maintenant on n'en trouve plus Donc nous comme on mange pas d'animaux On se supplémente directement Et si vous mangez des animaux Et bien vous vous supplémentez Via eux Et donc moi c'est ce que j'utilise Mais depuis un moment maintenant Je suis passée à la B12 liquide De chez Inonature Donc bah écoutez C'est tout aussi bien De toute façon Ça se prend tous les jours Après il existe plein de marques Un truc que vous pouvez prendre une fois par semaine Je crois Peut-être même une fois par mois Un masque aux sources des glaciers C'est pas trop de saison De chez Polar C'était un masque super hydratant Je l'ai trouvé vraiment bien Je l'ai trouvé vraiment bien ce petit masque Franchement Dimitre un peu trop petit Mais super hydratant Top Alors ça c'est un autre produit De chez Velleda Que j'adore Et pour tout vous dire Je suis en train d'utiliser Le même produit Donc là j'ai fini Je pense qu'il y a deux mois Et là j'ai repris Le même produit Je le trouve trop trop bien C'est une lotion tonique fraîcheur Qui rafraîchit Et affine le grain de peau A la même élice Clairement On est sur le même type de produit Que celui de Rennes Que je vous ai présenté Et de chez Polar's Choice Il y a également une lotion Comme ça Qui fait un gommage sans grain Et j'adore les trois Ce sont les trois seules Que je connais dans ce type Qui sur moi fonctionnent extrêmement bien Et en plus Celui de Velleda Il est bio Chez Kodaly J'ai fini l'huile de soin démaquillante Honnêtement Je me maquille Maximum deux fois par semaine Je pense Donc autant vous dire Que les huiles démaquillantes Ça me dure Et ça fait des mois Qu'elle était ouverte Elle est très bien Voilà c'est une très bonne huile démaquillante Je vous invite vraiment A vous démaquiller à l'huile Et à ne pas frotter votre visage Avec un coton Avec du lait Ou avec une eau micellaire L'idéal vraiment C'est un démaquillage à l'huile Avec les mains Que vous venez rincer Vous pouvez ensuite mettre une mousse Moi c'est ce que je fais Pour parfaire le nettoyage Et puis c'est tout Voilà Pour les lotions par exemple Pour le grain de peau Moi j'utilise des cotons doux Lavables Et du coup c'est très très doux Parce que c'est juste une lotion On vient pas frotter Pour enlever quelque chose Et voilà Je vous conseille vraiment D'essayer cette routine C'est trop bien On retourne chez Bernard Cassière Est-ce que j'ai d'autres produits ? Je crois j'en ai un ou deux La crème ferme tes corps Donc là à nouveau Un produit pour le corps Que j'ai beaucoup aimé J'avais un peu peur Avec ce genre de texture Que ce soit trop riche Et que ça soit un peu galère A faire pénétrer Et honnêtement pas du tout Je trouve que vraiment Elle pénétrait bien C'était une texture Aérée Et agréable Un peu comme une crème fraîche Vous voyez C'était vraiment Enfin franchement J'ai adoré globalement Des produits Bernard Cassière C'est plutôt un succès Avec moi Alors ça c'est mon autre déo Que j'utilise tout le temps Le déo de Nuxe Qui est en fait En général dans mon sac à main Je suis quelqu'un Qui a un déo dans son sac à main Pas dans tous mes sacs à main Pas dans les petits Mais voilà Quand je pars Souvent toute la journée Ou je pars en week-end Il y a souvent un déo Dans mon sac à main Et c'est souvent tout le temps Le Nuxe Déjà parce qu'il est petit Parce qu'il sent super bon Et qu'il fonctionne très bien sur moi Ah j'ai retrouvé Un autre produit Immunité Velleda Il me semblait bien Que j'en avais pris deux Pour faire une bonne cure Je vous disais justement Que je devais avoir Un ou deux autres produits finis De chez Manucuriste Et là c'était la crème pour les mains À la rose Honnêtement C'est une bonne crème pour les mains Mais voilà Comme n'importe quelle crème pour les mains Il n'y a rien de plus Et justement Une autre crème pour les mains De chez Velleda À l'armousier Qui est ma gamme préférée Chez Velleda Pareil Très bonne crème pour les mains Basique Bien hydratante Un shampoing Energy Fruit Alors ça ce sont les anciens packaging J'avais ce shampoing Depuis Je pense au moins 3 ans Dans mon placard Et franchement Trop trop bien Vraiment J'adore les produits Energy Fruit Celui-ci c'est Monoeil et l'huile Et huile de Macadamia Bio À 95% d'agrédures d'origine naturelle Sans sulfate Sans silicone C'est paravène Sans colorant Et franchement Très très bien Je trouve qu'il sent super bon Un peu liquide Je ne sais pas S'ils ont revu les formules Mais voilà Pour les enfants par exemple Ça risque d'être un peu trop liquide Mais je l'ai vraiment bien aimé Alors ça c'est un petit produit We do professional Je crois que c'est Je ne sais plus Je ne sais plus où j'avais eu ce produit Mais en tout cas C'est vegan Cruelty free 97% d'ingrédients d'origine naturelle Et c'est une huile Ce n'est pas une huile du tout C'est une crème hydratante Pour les cheveux Et la petite particularité C'est qu'elle fait cheveux et mains Donc moi je l'ai utilisée sur les deux C'est à dire que Si j'avais besoin de lisser un peu Des petits cheveux rebelles Vous savez comme on a parfois Et ben je m'en mettais sur les mains Hop je lissais Et puis je finissais comme ça Je trouve que c'est pas mal Voilà je trouve que Enfin j'en mettais pas beaucoup Donc ça n'alourdissait pas Et voilà j'ai trouvé le principe plutôt cool Alors ça c'est un masque pour les cheveux Pendant qu'on y est De chez Elénature Et que j'ai beaucoup aimé aussi Mais je sais pas pourquoi Vous voyez celui-là il fait 200ml Et ben je trouve qu'il m'a duré Vachement moins longtemps Que l'autre de 250 Certes il y a 50ml en plus Mais quand même Vraiment j'ai l'impression De l'utiliser peut-être Un mois, quatre fois Et c'était fini Ceci dit je l'ai trouvé vraiment bien Il est bio C'est pour les cheveux secs, abîmés Et cassants Au beurre de coco Et de papaye Voilà j'ai trouvé vraiment bien Je trouvais que j'étais obligée D'en mettre plus Ah j'avais oublié Cette lotion Pixi Je vous disais Les petites lotions Là donc gommantes sans grains Et ben écoutez C'était une bonne découverte Franchement je la connaissais pas du tout Donc c'est faux Il y a celle-ci aussi Que je trouve très bien J'ai aussi fini Plusieurs petits gommages Voilà c'est genre un peu Des petits formats échantillons Qui durent deux, trois fois Mais que je voulais utiliser Et puis en plus je crois Que j'ai plus de gommages Le premier c'est de chez Baïja Je pense que vous connaissez peut-être La marque Tout ce qu'ils font Est hyper sensoriel Ça sent trop trop bon Et là c'était le Moana Fleur de Tiare Voilà j'ai besoin de vous dire Que ça sentait trop bon Parfait Voilà parfait Juste peut-être un peu trop gras Voilà peut-être un peu trop gras Parce que je trouve que Quand on l'applique On sent vraiment qu'il y a de l'huile Donc ça hydrate Mais un petit peu galère à rincer Mais sinon vraiment un bon gommage J'ai aussi utilisé deux gommages De chez Sabon Est-ce que vous connaissez cette marque ? C'est pareil là On est dans le sensoriel Tout ce qu'ils font C'est hyper agréable J'ai utilisé le Citrus Citrus Blossom Et le Patchouli Lavande Vanille Et les deux étaient très très bien Je trouve que les textures Sont très granité Elles font moins Par exemple L'autre ça faisait un peu plus Miel avec morceaux Et là c'était plus granité Et je crois qu'ils étaient au sel Oui les deux sont au sel Donc personnellement Je préfère les gommages au sucre Plutôt qu'au sel Je trouve qu'ils sont moins abrasifs Et si on a un petit bobo Ou quoi Bah le sel ça pique Voilà Mais sinon Bah il gomme très bien J'ai retrouvé l'embout Du truc guinot Bon il est coincé dedans Mais vous voyez Il y a les petites boules De chez Florence Nature Un gommage nutrition éclat C'est pas la première fois Que je l'utilise Je le trouve vraiment bien C'est un gommage très doux Pour le visage Les grains sont très fins Quand on a la peau fragile Et sensible comme moi C'est parfait On retourne chez Bernard Castière Avec le soin cor à l'ananas Que j'ai adoré Franchement J'ai adoré l'autre Un peu crème fraîche Mais celui-ci Beaucoup plus fluide Quand il a fait un peu chaud Quand il commençait à faire beau Et bah je trouve que c'est très pratique Ça pénétrait encore plus vite Et il sentait trop trop bon Et voilà J'ai vraiment beaucoup aimé Alors celle-ci Cette huile de maquillante Melvita Elle traîne dans ma douche depuis J'ai envie de dire des années C'est fort probable Je vous ai dit je me maquille pas beaucoup Donc j'ai une huile en fait Pour quand je me démaquille Pas sous la douche Et une huile quand je me démaquille Sous la douche Voilà ça dépend Et donc c'est celle-ci Que j'ai utilisée sous la douche D'ailleurs ça se voit Elle est très très bien Franchement j'aime beaucoup Celle de Melvita Voilà Je vous en ai déjà parlé plein de fois Ça c'est une huile Que j'ai utilisée pour les cheveux Pareil qui m'a duré Mais au moins deux ans je crois L'huile source essentielle De L'Oréal Professionals Je sais même pas si elle se fait encore Infusion de lavande Et fleurs de jasmin En fait je l'utilise avec l'Aloe Vera Sur mes cheveux Après le shampoing Je vais venir prendre 4 gouttes On va dire Et puis peut-être 2-3 fois par semaine Je vais en prendre avec de l'Aloe Je vais mettre juste une goutte Donc vous voyez C'est vraiment en goutte à goutte Et du coup ça dure très longtemps Franchement je l'ai trouvé très bien Après je pense que n'importe quelle huile Un peu légère fait le job pour les cheveux Chez Clarins C'est un masque fraîcheur hydra Tant Intense Le SOS Hydra Que j'aime beaucoup Franchement en été C'est encore plus un bonheur Il fait vraiment frais Un masque bien hydratant Un petit complément alimentaire Bah voilà Manicuriste Il me semblait bien qu'il y avait d'autres produits Ça c'est leur Nail Boost Pour les ongles Nourri et fortifié J'avais pris ça en même temps Que j'ai fait la cure De la base La SOS Un gel douche Ma douche à boine De chez Energy Fruit Donc là vous voyez Qu'on est sur les nouveaux packagings Contrairement au shampoing Que je vous ai montré tout à l'heure Je trouve vraiment Que c'est une chouette marque Qui propose des produits Vraiment Enfin Plutôt clean On est donc sur du made in France 98% d'agrédure naturelle C'est vegan En plus ils ont revu Un peu les illustrations Pour qu'elles soient plus inclusives C'est bio Voilà Franchement j'aime beaucoup Un petit produit make-up Je ne vous mens pas Quand je vous dis Que j'adore les huiles Confort de Clarins Là Celle-ci c'était La 09 Red Berry Glam J'ai fini Une huile pour les lèvres Ça dure tellement longtemps Mais elle est dans mon sac à main Et je m'en sers tous les jours Quand je sors Marty J'adore Je trouve que c'est hyper hydratant C'est un peu comme un baume à lèvres Mais ça a la brillance du gloss Et voilà j'aime beaucoup Ah une petite crème pour les mains Que j'avais acheté à Londres De Ted Baker Qui était dans une jolie petite pochette Elle sentait trop bon Elle était fluide J'ai bien aimé J'avais oublié tout à l'heure Un produit ino nature C'était le Maca Donc que j'avais pris En même temps que Que quoi Le gâtillier que je prends encore Pour les cycles Je vous en ai parlé Dans ma vidéo Sur les règles Qui est sortie Il n'y a pas très longtemps Je crois que c'était Trois ans après l'arrêt de la pilule Donc c'est pas une vidéo sur les règles Mais je vous en parlais aussi dedans J'ai pas aimé Voilà Je l'ai pris Je l'ai fini Mais j'ai vraiment pas aimé le Maca Après ça a plein de vertus Je crois aussi Liées à la sexualité Pour rebooster l'énergie Un peu tout ça Mais moi j'ai pas trop aimé Alors ça c'est un masque Masque Eclat De chez Génération Clé J'utilise très peu de masque À la... Rgile Oh ça voulait pas sortir Mais parce qu'en fait C'est trop desséchant Je trouve pour ma peau Qui est déjà assez sèche Et réactive Mais celui-ci Donc c'était de la... Rgile Dans une pipe Violette Et qui était relativement douce Qui m'a pas desséché ou quoi Donc j'ai bien aimé l'utiliser Après bon Eclat Je sais pas J'ai pas trop vu Je trouvais que ma peau Était plus fraîche Plus... Plus... Petite tête un peu plus lumineuse Quand même hein Mais surtout un peu plus propre Voilà J'ai fini le Grace & Stella Lash Serum Pour la pousse des cils Que je ne vous conseille pas Parce que je n'ai vu aucun effet Je vais m'arrêter là Encore un produit Bernard Cassière Avec la mousse Je vous ai dit que j'utilisais de l'huile Plus de la mousse La mousse Bernard Cassière Que j'ai trouvée très bien Nettoyante pureté C'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien C'est vraiment quand je suis maquillée Je fais huile plus mousse Et voilà Très bien Un petit produit make-up Nude by nature C'est rare hein Les produits make-up finis C'est un anti-cerne Il est vraiment... Je peux plus rien en tirer là En stick Que je trouvais vraiment chouette Pas forcément pour se maquiller après Mais si on a juste envie de pas se maquiller Mais qu'on a des grosses cernes Et qu'on a envie de se donner un regard un peu plus réveillé Voilà je trouvais que c'était pas mal J'ai aussi beaucoup utilisé en correcteur Si je voulais juste cacher un petit bouton ou quoi J'ai bien aimé Deux produits Velleda La crème hydratante 24h Je vous conseille cette gamme Au figuier de Barbarie Elle est géniale surtout pour l'été Pour miser sur l'hydratation Elle est trop trop bien Elle est légère Enfin franchement je l'adore Et à côté la crème de jour Lissante Qui atténue les premières rides À la rose musquée Que je ne vous conseille pas pour cet été Parce qu'elle est un peu plus épaisse Ou alors pour le soir Moi je sais que J'ai mis un peu de temps à m'y habituer Parce que je la trouvais assez riche Et alors qu'en soi Bon première ride Je suis la cible Mais le soir Et en utilisant peu de matière Je trouve que c'était bien Donc ouais mais pour maintenant Enfin vraiment celle-ci quoi J'avais reçu un petit complément My Vitamines Qui était je crois dans une Glossy Box Un complément à base de hyaluronique D'acide hyaluronique Que j'ai pris C'était vegan Bon bah voilà Je l'ai pris Mais j'ai pas trop vu de défaite C'est compliqué Et le tout dernier produit Qui est un autre produit make-up De Clarins Dans la gamme My Clarins Un baume à lèvres Que j'ai mangé Enfin franchement Il n'y a plus rien dedans quoi Je l'ai creusé Vous savez c'est un baume à lèvres Qui fait un petit peu rosé Qui est translucide Mais qui réagit un peu A la chaleur Ou pH de la peau Et voilà Je l'ai beaucoup beaucoup aimé Et je l'ai mangé C'était donc le dernier produit Je suis désolée Je sais que c'est assez long A chaque fois ce type de vidéo Mais écoutez Voilà pour moi c'est important De vous faire un retour Sur les produits Que j'ai utilisés Et fini Parce que c'est un vrai avis dessus Même si je passe relativement vite Parce qu'il y en a plein Mais je pense que vous avez L'essentiel du message A savoir si j'ai aimé ou pas Si j'ai trouvé ça Efficace ou pas Donc voilà J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker la vidéo Et puis moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo